Si tu es loueur en courte durée, tu te poses la question et c'est normal, est-ce que je dois payer la taxe d'habitation ? Car pendant des années, on ne m'a pas demandé de payer cette taxe d'habitation et là j'ai reçu un avis de taxe d'habitation et je vois tout et son contraire sur les réseaux et je me demande est-ce que je dois payer ou pas cette taxe d'habitation ? Est-ce que je suis exonéré ou pas de cette taxe d'habitation ? Surtout que je paye déjà la CFE. Je réponds tout de suite à cette question juste après l'introduction. Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser et d'optimiser ta location en courte durée. Tu me découvres à travers cette vidéo, sache que je m'appelle Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash en préservant ton temps libre si tu veux déjà aller plus loin avec moi. Sache que sous cette vidéo, il y a une formation entièrement gratuite de plus de 3 heures qui va te permettre simplement de gagner un maximum de temps et de revenus grâce à ta location en courte durée. Et si tu veux aller encore beaucoup plus loin, sache qu'il y a une masterclass que tu peux télécharger qui va t'apprendre à gérer tes locations en courte durée en seulement 2 heures par semaine. Donc si tu fais de la sous-location professionnelle, de la conciergerie, ou suis-tu propriétaire d'un ou plusieurs biens, cette formation et cette masterclass sont faites pour toi et ça va te permettre de t'aider à gagner un maximum de temps dans la gestion de ta location en courte durée. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que tu dois te poser. Est-ce que je dois payer ou pas la taxe d'habitation ? Et pour ça, on va passer tout de suite derrière mon écran pour que je puisse répondre à cette question. Cette question est légitime. Est-ce qu'on doit payer ou pas la taxe d'habitation ? Oui, c'est clair, c'est net, c'est précis. Si, oui, on doit payer la taxe d'habitation, même si vous êtes imposable à la CFE, on est également imposable à la taxe d'habitation. Évidemment, ce n'est pas une bonne surprise, mais c'est la réalité. Nous sommes bien imposables à la taxe d'habitation, je le répète, parce que je vois tout et ce contraire sur les réseaux sociaux. Même si vous payez la CFE, vous devez payer la taxe d'habitation en tant que loueur en courte durée, si vous faites de la sous-location ou si, tout simplement, vous êtes propriétaire d'un ou plusieurs biens. La doctrine fiscale, elle est simple. Si vous ne démontrez pas au fisc que vous mettez en location le logement de manière ininterrompue tout au long de l'année, sans en avoir la jouissance, alors l'administration fiscale considère que vous en avez la libre disposition, en dehors des périodes de location de votre logement. Et en cas de vacances locatives, à ce titre, vous avez la possibilité d'utiliser ce logement et donc vous êtes assujetti à la taxe d'habitation des résidences secondaires. Donc ça, c'est la doctrine fiscale. Vous imaginez bien, façon l'État, dès qu'ils peuvent récupérer de l'argent, ils le font. Et donc, ça les arrange très bien de pouvoir récupérer cette taxe d'habitation. Donc ça, le Conseil d'État, le 15 juin 2023, a bien été clair là-dessus. Et c'est pour ça que jusqu'en 2023, c'était un peu flou. Mais maintenant, c'est clair et net. Là, en 2023, beaucoup d'entre nous, on a été assujetti à cette taxe d'habitation. Peut-être, tu es passé encore à travers les mailles du filet. Mais en 2024, je peux te promettre que tu ne passeras pas à travers les mailles du filet. Donc, sois très clair avec ça. Tu devras payer la taxe d'habitation. Mais dans quel cas, tu peux être exonéré ? Tu peux être exonéré si tu fais signer un contrat avec une clause express de mise à disposition entière et exclusive. C'est bien important. Entière et exclusive du logement par l'agence ou par ton prestataire de ménage. C'est donc ce contrat que tu dois faire signer, un contrat bien spécifique où cette clause de mise à disposition entière et exclusive doit être signée. Donc, si tu travailles avec une conciergerie, si tu travailles avec un prestataire de ménage, fais bien signer ce type de document pour être exonéré de ta prochaine taxe d'habitation. Attention, les taxes d'habitation ne fonctionnent pas au prorata. Les taxes d'habitation, c'est à partir du 1er janvier de l'année en cours. Donc, si là, au 1er janvier 2024, tu n'as pas fait signer ce type de contrat pour ton logement avec une conciergerie ou avec un prestataire de ménage, alors tu pourras avoir cette exonération qu'à partir de l'année 2025, si dès aujourd'hui, tu commences à mettre en place ce type de contrat. Donc, signe bien ce contrat avec une clause express. Si ça t'intéresse d'ailleurs sous la vidéo, notamment si tu es avec un prestataire de ménage, il y a un contrat que tu peux télécharger et qui va te permettre d'être exonéré de la taxe d'habitation. De la même manière, il y a un contrat de conciergerie en dessous qui stipule bien cette clause. Et donc, si tu fais de la conciergerie ou si tu passes par une conciergerie, utilise bien ce type de contrat qui est sous cette vidéo et qui va te permettre d'être exonéré de la taxe d'habitation. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que dans mon analyse, si vous avez délégué à une conciergerie, vérifiez tout de suite votre contrat immédiatement. Et s'il n'y a pas cette clause, alors je vous invite à télécharger le contrat qui est juste en dessous et de signer le contrat qui est juste en dessous avec votre conciergerie. Et si vous avez délégué le ménage à un prestataire de ménage, je vous invite tout de suite à modifier ce contrat avec la clause que je viens de vous dire et pour vous faciliter, si vous voulez, vous télécharger celui qui est juste sous cette vidéo. Donc, il n'y a rien de plus simple à faire. C'est-à-dire que maintenant, ça a été explicite. On paye la taxe d'habitation en tant que loueur en courte durée. Et donc, mon analyse pour pouvoir éviter cette taxe d'habitation, c'est d'avoir la clause qui permet, si vous êtes en conciergerie ou si vous passez par un prestataire de ménage, d'éviter de la payer. Maintenant, si vous ne déléguez pas à un prestataire de ménage ou à une conciergerie et que c'est vous-même qui faites le ménage, alors je n'ai pas de solution pour vous. Vous serez obligé de payer la taxe d'habitation en plus de la CFE. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que oui, parce qu'on a pu répondre de façon claire et précise à une question que tu dois sans doute te poser. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo. N'hésite pas également à la partager. Je pense que beaucoup de loueurs en courte durée aimeraient avoir une réponse aussi claire concernant la taxe d'habitation. Je t'invite donc à partager cette vidéo. Et sur ce, je te dis à mardi prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501